Les Basques ont de l'orgueil, ils ne vont pas céder si près du but, ils vont sortir du top 14 la tête haute. Voilà pourquoi du côté de Castres avec trois déplacements en perspective sur les quatre prochaines rencontres, on a rappelé tous les internationaux avec Dulin qui a joué la semaine dernière contre Brive et surtout Rémi Thalès le capitaine qui était blessé contre l'Irlande et qui fait son retour. Alors est-ce qu'une hirondelle ou plutôt une bergeronnette grise fait le printemps ? Éléments de réponse dès les premières minutes avec des biarrots en noir qui tiennent le ballon et qui vont se montrer dangereux dès la première action avec Aled Brou qui passe les bras pour Teddy Thomas. On est dans les 22 mètres de Castres et les biarrots tiennent le ballon et sont dangereux. Ils assurent au rat avec cette charge de l'Akafia stoppée. Il y a cette redoublée entre Yachvili et Arénordoki, on va chercher au large Guyot, puis Nguenia deux contre deux, Nguenia qui accélère, qui ricoche sur la défense et qui franchit la ligne. Et bien voilà la réponse, Biarritz sera bien l'arbitre de cette fin de saison avec au passage, petit clin d'œil, le 50e essai en élite en top 14 de Takuza Nguenia depuis qu'il est en top 14. L'addition se creuse avec des pénalités de Yachvili et une seule de Cocotte et la réponse décastrée, elle intervient seulement autour de la demi-heure de jeu avec ce mouvement initié par Brice Dulin. Et puis il y a cette sautée pour Thalès, le 2 contre 1 pour Richigre, le 2 contre 1 nouveau négocié, non fin de deux passes, qui envoie Dimitri Yachvili en touche et Richigre, l'écossais, qui franchit la ligne. Castre a répondu quasiment instantanément et revient à hauteur 28e minute de jeu, 13 pour Biarritz et 10 pour Castre. Le champion de France est encore en vie, mais s'est fait peur dans ce début de match, sans effrayer pour autant les présidents Serge Blanco, Pierre Camus et Pierre-Yves Revol qui étaient à droite de l'écran. Le point clé de ce début de match, c'est la domination des Biarrots en mêlée et Dimitri Yachvili se charge de convertir cette domination des Basques dans ce secteur avec trois pénalités de mêlée internationale. Ça fait 19 à 10 pour Biarritz après 37 minutes, Laurent Rodriguez apprécie. Voilà, il reste une dernière minute, une pénalité vite jouée par Cocotte, mais Julien Perlong s'est mis à la faute, une faute intentionnelle de l'ouvreur de Biarritz. Et carton jaune contre Julien Perlong, les Basques vont terminer la première période en infériorité numérique. On est dans la continuité de l'action avec cette pénale touche, avec cette belle combinaison autour de Kirkpatrick. Thalès à l'extérieur pour Dulain, la passe allongée vers Grosso qui va pointer en coin. Et bien voilà, et c'est en première main sur la sirène et Castre qui revient à nouveau, mais le sourire à la pause, il est bien pour les Basques, 19 à 15. Et le rythme, il est pour Patrice Lazis, qui est l'entraîneur des trois quarts du 15 de France. La domination en mêlée, elle s'est un petit peu équilibrée en deuxième période, avec des Castrés qui se sont un petit peu repris dans cet exercice. Dix premières minutes de deuxième période où les buteurs échangent coup pour coup. Et autour de la cinquantième minute de jeu, Rory Cocotte passe la pénalité qui permet enfin aux Castrés de mener dans ce match. C'est la première fois qu'ils mènent 24 à 22 à la cinquante-troisième minute de jeu. Et derrière, ils accélèrent, ils déroulent, ils tentent toutes les combinaisons qu'ils ont revues dans la semaine avec Boardman qui est arrivé à l'intérieur, qui met les cannes, qui déborde. Toute la défense de Biarritz et c'est du supersonique. Gianni Boardman, c'est peut-être pas le plus connu de la troisième ligne à Castres, mais c'est sans doute le plus efficace sur cette action. 31 à 22, Didier Faugeron fait Griezmin. Ses troupes ont quand même répliqué quasiment instantanément avec une de nouveau, une attaque au large de la touche avec Teddy Thomas. La passe au contact pour Jimenez, deux contre un pour Kouetland. Nouvelle essai en première main, c'est un festival de jeu comme on n'en a pas vu de toute la saison ici à Biarritz. Et les Biarrots qui font honneur à leur maillot et qui reviennent à quatre petits points, 31 à 27. Rory Cocotte va passer une pénalité dans la foulée. Il y aura alors, à l'aube des dix dernières minutes, 34 à 27 pour Castres. Oui mais voilà, il y a un carton jaune contre Lazare sur une série de mêlées tout près de la ligne. On est sur la cinquième mêlée de suite à 5 mètres de la ligne. Et la puissance des Biarrots, de nouveau supérieure dans cet exercice. Et M. Attala va sous les poteaux et c'est de pénalité. Et 34 partout, il reste alors une dernière minute à jouer et une dernière pénalité à jouer pour les Castres. Et tendez bien l'oreille, M. Attala dit oui, vous pouvez aller en touche. Vous pouvez la jouer, vous pouvez la jouer. Mais la sirène a retentit et la touche n'est pas marquée par l'arbitre de touche. Et coup de sifflet final, estupeur de David Dari-Carrère qui s'emporte, qui ne comprend pas pourquoi l'arbitre de touche a marqué. Mais finalement, il l'a marqué trop tard. Et M. Attala qui est venu s'expliquer un petit peu plus tard à l'abri des caméras nous a expliqué qu'il avait demandé aux Castres de jouer vite. Mais ils ne se sont pas assez dépêchés. La touche n'a pas été marquée. On en reste là, 34 partout. Nouveau match nul et deux points de perdu pour les Castres. Un petit peu à gare dans cette fin de match. On est à la veille d'un scrutin électoral, Isabelle et Eric. Et on peut dire que ce soir, ils perdent deux points les Castres. Et ils sont en ballottage défavorable dans la course au barrage. Oui, il fallait gagner pour rester dans la course. Ça ne veut pas dire qu'on est hors course, mais on se complique la tâche. On a les munitions dans les mains. Et puis petit à petit, on les gaspille, on tire à blanc. Et donc, ça nous fait mal.